J'ai présenté mon dos aux flagellateurs, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, je n'ai pas refusé mon visage aux insultes et aux crachats. La chapelle de la flagellation commémore le lieu où, selon la tradition, la flagellation du Christ a eu lieu. Au XIIe siècle, les croisés y construisirent un sanctuaire qui tomba aux mains des musulmans. Elle est successivement transformée en étable et en atelier de tissage. La custodie de Terre Sainte récupérera le site en 1838 grâce à un don du duc maximilien de Bavière qui permettra sa restauration et sa réouverture au culte. En 1929, la chapelle a été magnifiquement rénovée par l'architecte Barloutzi. C'est aujourd'hui la première station de la Via Dolorosa, ce chemin qui retrace le parcours de Jésus vers le calvaire et qui est emprunté par des pèlerins du monde entier. Cette semaine, le pèlerinage de carême de la communauté franciscaine s'y est arrêté. La Sainte Messe y a été présidée par le frère Giuseppe Gaffourini, gardien du couvent de la flagellation, et consélébré par les frères de la custodie. De nombreux religieux et pèlerins étaient également présents. Dans son homélie, le frère Alessandro Coniglio a médité sur les événements qui se sont déroulés en ce lieu. Nous contemplons le serviteur subissant l'opposition douloureuse, d'ennemis indéterminés, subissant le rejet de l'homme naturellement destiné à aimer et à chercher Dieu. La dialectique qui se développe dans l'histoire humaine face à Dieu, qui ne cesse de manifester son amour, même lorsque l'homme oppose un refus. Un refus qui est un mystère, mais que nous pouvons peut-être essayer d'expliquer, comme la tentative de l'homme de se rendre autonome par rapport à Dieu. L'homme a reçu une liberté créée, c'est-à-dire une liberté finie. Quand l'homme essaie de donner à sa liberté une dimension infinie, mais en dehors de Dieu, en dehors de son projet, il voit Dieu comme un adversaire, comme un concurrent. Et alors naît probablement ce rejet, cette sorte de blocage à l'égard de Dieu. Mais le Fils de Dieu, venant de Dieu dans l'humanité, a pu rétablir cette communion que l'homme avait rompue. Et c'est Jésus lui-même qui, dans sa recherche de l'homme, se rendait toujours dans un lieu proche de Jérusalem, à Bétanie, chez ses amis les plus proches, Marthe, Marie et Lazare. C'est l'une des dernières destinations de ce pèlerinage de carême. Les frères y ont célébré deux messes. L'une sur la tombe de Lazare, à 6h30, et l'autre dans l'église. La matinée s'est poursuivie au sommet du Mont des Oliviers, à la chapelle de l'Ascension, puis au sanctuaire du Paternostère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada